Saint-Germain-des-Prés est la portion du 6e arrondissement, groupé autour de la plus ancienne église de Paris, reste d'une abbaye romane du 11e siècle. L'Institut de France, ainsi que l'École des Beaux-Arts, témoignent de la vocation artistique et littéraire du lieu. Saint-Germain-des-Prés, c'est moins un paysage qu'un certain climat intellectuel École des sciences politiques et une façon de vivre très moderne dans un décor ancien et provincial. D'où son charme aux yeux des étudiantes américaines, amoureuses de la vieille Europe, de ses galeries de peinture, des antiquaires, de ses balcons en fer forgé, de ses rues étroites et pittoresques comme celle du Dragon. Académie Julian Sur le boulevard Saint-Germain, seule blessure infligée par Haussmann, le café de flore où, hier soir, sur cette terrasse noire de monde, une jeune étudiante américaine, assise à cette table, remarque son voisin et, après beaucoup d'hésitation, lui tend sa cigarette pour obtenir du feu. Une heure plus tard, Catherine et Jean se lèvent, montent dans une bainclée grise, se frayent un difficile passage à travers le flot bruyant des noctambules qui submergent à cette heure tardive la rue Saint-Benoît et ses alentours. Jean-Paul Sartre Longe le square de la rue de l'Abbaye, Guillaume Apollinaire par Picasso La nuit est douce et chaude. Catherine a fermé les yeux. Elle a posé sa tête sur l'épaule de Jean. Eugène Delacroix Elle se laisse voluptueusement emporter vers un destin qu'elle sait, qu'est le désir fatal et qui ne l'effraie pas autant que l'eussent souhaité ses parents. Il l'avait pourtant bien mis en garde ses parents contre ce pari qui n'est pas un endroit pour jeunes américaines. Mais ils sont trop loin et il est trop tard. La chair l'emporte sur la raison. Jean Racine. Catherine, cette nuit, ne réintégrera pas sa chambre de l'hôtel du Pas-de-Calais face à l'école des sciences politiques. Elle hésite cependant une dernière fois puis, brusquement, descend de la bain de clé. Elle pénètre dans cet immeuble du 13 rue de Seine vis-à-vis de l'Institut. Elle ira dormir avec ce garçon si beau bien que de rencontres.